Avec les contrôles aux frontières renforcés qui se poursuivent près de chez nous suite à l'état d'urgence décrété le 15 novembre, la région compte 330 kilomètres de frontières avec la Belgique et les effectifs de police ont été renforcés pour les besoins de ces contrôles. C'est le cas sur ces images à Watrelo. Ici, les contrôles transfrontaliers se déroulent rue Jules Guède à hauteur de l'ancien poste des douanes en provenance et en direction de la commune d'Erzo. L'objectif étant de vérifier les véhicules et les identités des conducteurs et passagers. Des contrôles aléatoires qui se déroulent 7 jours sur 7 et 2 jours comme de nuit. Précision complémentaire sur ce dispositif au micro de Louis Cahier. La topographie des lieux, en tout cas des différentes voies carrossables qui permettent d'accéder à la Belgique sont relativement nombreuses. S'agissant de cette couverture, on va tâcher d'être les plus efficaces possibles. C'est justement par ce côté aléatoire des contrôles. C'est-à-dire des contrôles qui peuvent être sur un point l'espace d'une demi-heure. Il y a l'initiative du responsable de ce point de contrôle d'aller se transporter en un autre point qui peut être situé à 200 mètres de là comme à 1,5 km. C'est-à-dire des contrôles qui peuvent être sur un point de contrôle. C'est-à-dire des contrôles qui peuvent être sur un point de contrôle.